Il y a de l'oignon, de l'ail qui est revenu. Voilà, le haricot tarbé. Ah, ça c'est des tarbènes. Ça c'est le haricot tarbé. Ça fait combien de temps qu'il cuise là-dedans ? Il a cuit pendant déjà 2h30, le haricot tarbé, il va se défaire complètement. J'ai mis le camote. Qu'est-ce que c'est le camote ? C'est-à-dire le camote, c'est l'os du jambon. Ah, c'est ça ? C'est l'os du jambon, le jambon qui a 2h30. J'ai coupé l'os. Alors ça, ce camote, donc a cuit avec les haricots, l'oignon, il a cuit pendant environ 2h30. Je ne regarde pas l'heure, je touche. Moi, l'heure, un cuisinier, il touche. Et voilà, il n'a pas de monde, j'ai pas de monde. À Visto-des-Nasses ? Voilà, exactement, à Visto-des-Nasses. Maintenant, on va mettre le poireau. Et là, on va couvrir. On va amener à l'ébullition. Et après, on va rajouter les pommes de serre. Donc dans l'ordre, c'est oignon, ail, haricot, poireau. Voilà, alors ça, ça c'est l'antin. Après poireau, pommes de serre et à dernier, le chou. Ça s'en vaut déjà. Il manque le gras de jambon qui a été écrasé, mêlcé et mélangé avec de l'ail. Le jambon, vous avez cuit dedans ? Non, ça c'est le gras du jambon. Du même jambon, mais celui-là, il n'est pas cuit, il est cru. Et on va rajouter ce gras et cet ail dans la gardure hachée très faite. Et ça, ça va donner un goût très, très spécial. Là, c'est bon ? Là, c'est fini normalement ? C'est la première fois que je mange une gardure. Sauf que comme je n'ai pas de référence, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais à priori, moi, je trouve ça très bon. Demain, on reçoit des amis, mais il y a quand même une tradition. En Berne, comme au Pays Basque, quand on fait la cuisine pour 7 ou 8, il y en a pour 15. Alors moi, je vous propose tout simplement de partager cette carbure avec nous. On va passer à la table et on va partager dans ce cadre qui est très agréable. Pour la garbure de pierre, il vous faudra 500 grammes de haricots arbaix frais, 5 oignons, de l'ail, un chou vert, beaucoup de poireaux, des pommes de terre, une creuse de jambon séché et du gras de jambon. Sous-titrage Société Radio-Canada